Et bien heureux de vous retrouver pour cette rentrée scolaire, une rentrée certes un peu particulière mais qui est marquée par un vrai désir des communautés éducatives de reprendre une vie on va qualifier de normale malgré le masque, malgré les contraintes sanitaires. Tous les chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer la semaine passée dans une petite tournée ont révélé leur grand désir d'accueillir de nouveau des élèves, des enseignants, des personnels. L'expérience que nous avons vécue l'an passé a révélé une fois de plus notre très grande capacité d'adaptation, notre capacité à réagir rapidement, à innover avec générosité, avec dévouement. Et je veux saluer ici toutes les communautés éducatives sous la huile des chefs d'établissement, accompagnés par leur tutelle et les directeurs et directrices diocésaines, communauté éducative avec les enseignants, les personnels, les parents d'élèves, les bénévoles des OGEC qui ont permis de vivre cette période si particulière du confinement dans de bonnes conditions. Nous avons des leçons à tirer de cette situation et nous saurons encore faire grandir la fraternité qui doit régner dans nos établissements. Je crois profondément que notre richesse, dans l'enseignement catholique, c'est d'essayer de vivre au quotidien cette fraternité au sein des communautés éducatives. Et là où cette expérience de fraternité existe, eh bien on s'est aperçu que c'est là que ça s'est le mieux passé pour essayer d'accompagner au mieux les élèves, en particulier les plus fragiles. Car l'attention que nous devons porter aujourd'hui prioritairement, c'est bien à toutes les fragilités. Le Covid et cette crise du Covid a plongé des familles dans la difficulté, a touché des familles, des personnels, etc. dans leurs familles avec parfois des décès, inquiétés aussi par la maladie. Et nous devons en ce début d'année faire attention à toutes ces fragilités, accompagner les élèves les plus fragiles encore plus que d'habitude pour leur permettre de ne pas décrocher, de retrouver avec sérénité le chemin de l'école et accompagner les familles qui sont malheureusement en difficulté financière pour qu'elles puissent rester au sein de nos établissements. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre en place un certain nombre de solidarités financières, aussi bien au niveau local, les établissements font attention d'accorder éventuellement des réductions, qu'au niveau régional, qu'au niveau national. L'appel national a créé un fonds de solidarité, les UROGEC ont créé des fonds de solidarité et donc tous ensemble nous allons arriver à dépasser cette crise parce que je crois que l'enseignement catholique a un beau projet, que ce projet répond véritablement aux défis de notre société et qu'il doit être réaffirmé avec force et générosité pour que nous soyons toujours témoins de l'espérance qui nous habite.